allez donc c'est parti et du coup faut que je retire les 4-4 aussi avant que j'oublie et voilà on est parti donc pour le prochain match donc prochain match dans 4 minutes pour vous hop là alors on est sur club alors ça va jouer quoi quel âge qui va jouer non qui peut pas jouer une recrue boubou ouais qui va jouer bug puisque tactique joue déjà un bouclier donc on va voir ce que ça va donner entre ces exodes et et sur les exodes qui sont pas les cinq on verra bien et désarmé des bombes moi je ne gagne rien du tout je suis le caster michel allez on va partir allez surtout flex voir où il va placer ses caméras ça fait longtemps que j'ai pas vu un match des e-punks donc ça va être agréable à regarder et on va voir ce que ça va donner et pour les exodes là ce que je suis en train de voir bah à part ils ont un 10 fraude dans l'équipe mais à part ça c'est qui doit remplacer voile je pense puisque voile n'était pas chez lui et côté e-punks on a les deux deux joueurs qui ne sont pas e-punks on va voir ce que ça va donner une boîte qui est pas qui est pas mal salut bében oui j'ai une chaîne youtube c'est fiorenzo elba et tu retrouveras des match casse mais je vous passerai tout ça mais mais voilà vous en faites pas je ferais de la pub mais là on se concentre sur la compagnie c'est plus important voilà pas mal les caméras qu'a pas c'est tout fait ça peut vous servir surtout les caméras qui sont placés sous les armoires comme ça c'est pas des caméras qu'on remarque facilement regardez l'appareil on la place là ça c'est des bonnes caméras qui peuvent vous servir honnêtement et je suis content que bastou flex vous les ai montré du coup parce que quand vous êtes en attaque vous n'avez pas le temps de vous baisser et je pense que là il va faire un trou pour peut-être placer la caméra ou si alors ça va être pour être capable de se repérer facilement il joue à cinq tortues avec raziel qui vient de redescendre ouais c'est plutôt classique sur cette map c'est rare qu'on présente des romers on le fout sinon on fait plutôt en fin de partie quand l'attention des des adversaires est un peu moins où ils sont un peu moins concentré donc on verra ça tout cas bien joué de la part discos il va mettre la pression comme à comme à son habitude il va mettre la pression directement sur sur cet escalier pour faire le tout simplement pour empêcher le passage entre les entre les différents spots à cet endroit et on a ouais c'est une did la qui est en train de qui joue plus c'est qu'il va faire parce qu'on connaît bien que plus c'est à dire envoyer les c4 d'en haut voire tirer à travers à travers le plafond regardez là il a vu qu'il y avait iskos est-ce qu'il va lancer son c4 tout de suite ouais ouais s'il lance ce c4 et en plus il a perdu son c4 à pas mal pas mal ça de la part la part bas des exos là qui s'en sortent plutôt bien sur ce coup là puisqu'ils perdent pas de ils ont déjà supprimé un c4 sans que ça leur fasse défaut c'est qu'à l'âge qui je vous dis pro d'accord c'est qu'à l'âge c'est pour ça d'accord donc kalash up et avec bug c'est pratique ce qu'il est en train de faire ça va lui permettre de voir ce qu'il ya en dessous en attendant que zayek a pris le premier kill sur flex attention à stitz qui est en train d'éliminer tactis aussi c'est bien parti pour la défense et zp c'est assez difficile façon à remporter cette défense ou attention à iskos qui a pris qui a pris des dégâts sur le côté et là ils sont ils sont bien bien en place un les zp c'est tranquillement en plus il ya une bonne coordination entre entre les joueurs donc voilà et à mauvaise timing là puisque la grenade a explosé le drone à e live et du coup ça fait un drone de moi il ya que des petites erreurs à côté où il l'a vu par contre il est mal pas il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut rapidement mourir là à l'attention à jeudi les amorceurs il est déjà tout seul kalash face à 5 il peut que ça c'est fini ouais bien joué de la part de stitz qui est bien placé qui les élimine et honnêtement ouais pas mal de la part de zp c'est très solide sur la défense de toute manière ça va plutôt se jouer déjà sur le prochain ronde parce que s'ils font le break ça peut déjà être dangereux pour les exodes et même en plus de ça ça va être surtout sur les deuxièmes défenses de chaque équipe où ça va vraiment être intéressant à regarder donc on verra tout ça alors suprême va cast le match d'après je crois et où je sais pas quel match il va cast en tout cas ils sont il attend en fait c'est pour ça que la chaîne doit pas être encore lancé pour le moment à pas mal ça c'est ancienne et à l'équipe en scène à gagner le deuxième match ah bah j'espère dark art qu'on les verra en finale ça pourra être cool en tout cas voilà c'est bien bien parti pour les pour nos français qui sont sortes et plutôt bien pour le coup enfin façon on a des français de chaque côté mais là allez c'est en particulier les les zpunks alors côté exode pareil on va jouer la même défense avec je suppose on va se mettre à 5 aussi exactement la même stratégique que les zpunks c'est plutôt sur l'attaque ou c'est à vous ça se différencier à la caméra ici pour voir si si on a des joueurs ouais pourquoi pas il aurait pu la mettre un peu plus loin mais il aurait perdu un peu de temps mais ça aurait lui permis d'avoir information de plus loin et voilà il va nous renforcer le mur ici va pas décider de de faire un trou comme le font certaines équipes alors pas de romers du coup voilà on joue à cinq tortues comme d'habitude et donc on va voir ce que ça va donner sur cette défense côté et punks tranquillement on va détruire toutes les caméras façon ils ont rien à risquer puisqu'ils sont tous en bas pour le coup 1 2 3 4 5 voilà c'est ça alors il se cause qui va nous faire ce qu'il aime bien faire d'habitude c'est qu'il va rester dans ce petit couloir pourquoi parce que au dessus bah je vais vous montrer ce qu'il est au dessus vous avez un autre petit couloir où vous avez du parquet où c'est facilement destructible et donc si jamais il y en a un qui passe par là il risque de prendre un c4 et c'est pour ça on va voir s'il utilise ou pas son son capteur déjà pour repérer on va regarder on a raziel qui va se présenter est ce qu'il va au déjà il a vu que ce site c'est arrivé par là ça déjà c'est une info c'est une info qui va pouvoir lui servir puis il a vu qu'ils ont là là ils sont ou attention 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 parce que là ça peut regarder il est en train de le traquer ouais exa et s'il bouge pas il est mort ah mais il a voulu bien joué de la part raciale qui a mis son drone et qui a pu prévenir de tête à exa et de faire attention mais ouais est toujours en place ah je suis pas convaincu va faire attention le c4 bien placé oui joli de la part discos voilà il a éliminé raziel parfaitement alors on en est à propos notre black bird la black bird qui est toujours à l'intérieur qui n'a pas dû repérer la caméra qui est sur le côté mais en tout cas ça va permettre à kalash d'avoir l'information dès qu'il va se présenter un peu trop près c'est pour ça d'ailleurs qu'il surveille parce qu'il sait qu'il y en a un ici donc on va voir ce que ça va donner regardez isco c'est un d'ailleurs qui est revenu un qui va où qu'il a failli par contre il a ça c'est un peu dangereux j'ai pas vu ce qui nous a fait mais être passé comme ça devant la porte alors qu'il l'avait vu repérer tout à l'heure au capteur qu'il y en avait un ils ont avoir du mal à se mettre en place alors isco ce qui a pris des dégâts au niveau des pieds je sais pas comment mais avec 40 secondes de la fin oh ouais il soit ça qui a pris vraiment trop de gros risques mais bien joué je crois que c'est flex qui a fait une jolie décale ouais c'est ça flex a fait une jolie décale et qui a permis du coup d'éliminer le black bird au calage qui gagne son duel sur termite attention il reste plus beaucoup de d'e-punks il reste plus que zaï qui est tout seul à les exotes qu'on fait une belle défense en tout est parti de ce c4 de la part discos et après ils ont bien bien tenu ouais tactis qui joue la smoke à 15 secondes parfait puis savouer le désamorceur ils savent qu'il est dans le couloir ouais pas mal à décale à deux façon ça va être compliqué donc parfait parfait de la part des exotes du coup voilà ce que je vous ai dit ça va pas trop jouer sur cette partie là de la carte je pense que la victoire va plutôt se jouer sur cette deuxième défense et on va commencer d'ailleurs sur la première bas la deuxième défense des e-punks alors le nait n'ont pas perdu ananas ils ont gagné 6 5 après s'ils doivent jouer être en train de jouer leur deuxième match contre des espagnols mais ils ont gagné leur premier match en tout cas pourquoi pas la source alors comment ça pas la source j'ai pas compris qu'est ce qui se passe avec le stream sacré ça saute des fois alors qu'est ce qui saute c'est la connexion mais ça c'est au niveau de la connexion malheureusement si vous pouvez pas choisir la qualité malheureusement après il y aura les rediffusions sur youtube mais bon c'est pareil rediffusion sur youtube c'est moins intéressant parce que vous les avez pas en direct mais en tout cas s'il ya des matchs qui vous plaisent et que vous voulez les revoir vous pourrez les revoir sans problème sur youtube on va bien jouer de la part de soufflex élimine le drone assez facilement j'allais dire j'ai pas regardé où était valkyrie maison ils jouent sans valkyrie de ce côté donc on va se mettre du côté de jagger et voilà on a pris une défense classique en celle qui joue réserve et barre donc on va voir je pense qu'honnêtement c'est la personne qui arrivera à gagner sa défense sur cette carte qui gagnera pas qui gagnera ce match donc on va voir ainsi ça va être côté un peu souci ça va être côté exode en tout cas c'est intéressant de voir parce que les deux équipes voilà c'est là où tout va jouer alors logiquement ça va jouer en parce que c'est assez difficile de défendre à 5 avec raziel exaic et là ils sont pas du tout même endroit ils sont au même étage mais pour accéder par dehors c'est assez compliqué donc ils vont devoir jouer tout seul on connaît le niveau de raziel là dessus sur sur cette défense donc je fais pas trop de soucis pour lui et après par contre ce qui est intéressant c'est au niveau des attaques savoir où ils vont décider de jouer avoir regardé tactis qui est déjà dessus là qui est en train d'essayer de repérer le smoke qui est joué par raziel je pense que pour qu'il se présente comme ça il l'a vu alors joli de la part de tactis qui remporte son duel et ça s'annonce déjà très mal pour les pour les e-punks ils ont déjà perdu l'un de leurs roamers assez rapidement plus dans la partie du coup je vois plus rook ou c'est mis en toute logique avec zay qui est là voilà il a bougé parce que c'est assez difficile un drôme tout en haut après il se cause qui risque d'avoir aussi une bonne ligne dans pas longtemps on va se mettre dessus ah déjà il a détruit ça c'est pas mal aussi de prendre contrôle du haut puisque ça vous permet comme vous pouvez le voir d'avoir une ligne sur ce qui se passe en bas donc ça peut être intéressant et oui c'est déjà les qualifications de la saison 3 puisque la pro league saison 2 s'est terminée au niveau européen donc là on est sur la qualification alors pourquoi 5 recruté c'est un bouclier alors je sais pas si vous pouvez dire en anglais mais c'est un bouclier sur esl on peut pas faire avec cinq bobos et l'a déjà joué de la part discos ou le c4 bien placé ce qu'il en a éliminé deux non souffle ex éliminé kiss cause mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ça va leur permettre de tenir un tout petit peu plus mais voilà là ça va être compliqué c'est pas encore perdu en raison les époques sont du niveau mais là ça va être compliqué notamment regarder tactique en train aux tactiques qui s'est fait éliminé par jagger là par contre jagger qui a pas réussi à se relever ça aurait pu être compliqué mais honnêtement ça va attention des amorceurs ouais ça va être difficile je vous ai dit c'est pas une défense facile à garder c'est vraiment l'équipe qui gagnera sa défense qui risque de l'emporter laquelle âge qui est en plus pour le kill surtout flex et reste plus que zahe face à face à trois et punks attention et où qu'il soit le problème c'est qu'il a tout chacun va pour lui tirer dessus ouais joli sacs aï on connaît son niveau qui a participé notamment à la dream hack mais aussi à la ga il est obligé de s'occuper du diffuseur malheureusement il n'aura pas le temps de diffuser bon après pour la confiance il peut essayer de jouer les kills ce sera bon pour la confiance est bien joué d'un jeu de la part des exxodes qui l'ont fait tourner en bourrique et donc parfait parfait de la part des exxodes on va voir par contre s'ils arrivent à gagner leur défense c'est là effectivement ça il prendrait un énorme avantage sur la partie mais à voir t'inquiète crazy gamer le prochain c'est hansen ils sont capables de faire patienter équipe en face parce qu'ils sont stream on verra on les verra c'est sûr je vous promets sûr et certain façon je pense pas qu'on a des équipes fr qui se rencontrent au prochain tour donc déjà ce sera c'est sûr vous en faites pas allez le live qui est qui joue valkyrie sur cette rapport là ça va être très important parce que si l'exxode l'emporte je pense qu'ils prennent une option sur la victoire sinon ça risque d'être très très loin puisque va falloir compter sur une erreur de l'une des deux équipes pour vraiment vraiment voir un vainqueur et ça risque de ça peut se finir jusqu'au 6,5 ans en du coup à la suite des décai des prolongations donc on va voir tout ça en tout cas vous avez vu les caméras on les a placé plus ou moins sur les accès à effectivement etc il a détruit le son parce que voilà c'est c'est quelque chose qui peut empêcher tout simplement quand vous jouez beaucoup au son c'est important le son sur r6 en plus des communications honnêtement bah je sais pas si vous avez déjà joué tout seul je pense que oui à certains mais ouais jouer tout seul r6 vous allez voir que le son est très très important dans le jeu et là déjà on a essayé de pré-shot au dessus puisque c'est le seul endroit où qui n'est pas protégé pour essayer effectivement essayer de de mettre quelques tiers et là en tout cas ça joue très très haut au niveau de la défense bien joué de la part de tactis qui élimine qui élimine gzaeh même s'il a perdu beaucoup beaucoup de pv attention par contre il est à terre il va se faire court court pour chasser qui c'est qui est en train de le pour chasser en fait est-ce que c'est raziel un qui va et voilà raziel qui a éliminé tactique en tirant comme un bourrin à travers la porte pour s'insérer mais voilà parfait en tout cas pour l'instant match nul au niveau des la supériorité on est à quatre membres de chaque côté et il se cause par vrai qui s'est mis de l'autre côté ça ça peut être intéressant la position discose attention la termite qui est posée pour avoir une très jolie ligne pareil style ce qui peut qui peut la séparer ouais ça peut être bien ça attention je pense qu'il ya une caméra qui va pouvoir le repérer mais c'est intéressant ce qu'il est en train de faire raziel en plus qui est miniscos et du coup au niveau des romers on n'a plus de romers aux étages ça ça pourrait leur poser problème ouais donc on va rester sur 6 qui pour l'instant est la personne qui est la plus amène à attaquer attendez est ce tout flex à ce tout flex aussi qui est bien asséré qui va pouvoir poser le diffuseur je pense il va mettre flash et pendant ce temps là il va poser ça c'est pas mal attention ouais il arrive il faut qu'il profite de la couverture un que lui que lui offre un dit de là pour le coup à bien joué de la part d'exode de live là qui est sorti mais qu'on a pas eu le temps attendez je vais mettre dessus qu'on aura pas eu le temps de malheureusement de de le mettre à terre et ouais bon revenge à part d'autres sites et ça va être compliqué déjà tout seul ouais il a été repéré ou qu'il a une façon il n'a pas vu de venant derrière bien joué de la part des des e-punks et web a finalement aucune erreur et on est sur un 2 partout ça va être vraiment serré comme match et va falloir vraiment compter sur une erreur défensive de l'une des deux équipes soit en bas soit sur une erreur offensif pour le coup mais ça va être très très sérieux hansen hansel est une bonne bonne suite merci pour tous ceux qui ont follow et tous ceux qui viennent de rejoindre le stream pour venu ici pour supporter d'eau france et pour la qualification de la troisième saison et sinon après son revient au match et ben voilà là on va retomber sur des choses qu'on a déjà vu puisque niveau stratégique ça va pas changer on va continuer une défense à 5 qui a très très bien fonctionné un tout à l'heure pour les pour les e-punks qui a été très solide alors un petit conseil aussi pour les débutants les équipes débutantes ce qui est en train de faire ici c'est obligatoire renforcer toujours ici pourquoi d'une part parce que ça oblige l'adversaire s'il a envie de s'insérer à perdre une termite ce qui n'est pas rien puisqu'il ya quand même beaucoup de trappe en bas donc ça permet déjà de les forcer à utiliser une termite s'ils veulent passer par là et justement si vous le faites pas et ben n'importe qui peut s'insérer et là ça devient rapidement le bazar donc voilà d'inquiète pas et crazy gamer on va aller stream ne t'en fais pas si on perd vous pourrez pas nous stream ouais mais moi je serai votre prochain match pas le suivant vous avez intérêt à gagner quoi allez donc on va voir où ils sont en serre et je suppose qu'ils vont nous refaire la même défense au nom rasiel qui va redescendre il est toujours en train un peu en retard sur le début mais c'est rien parce qu'il prend pas de risques il a pas refermé je pense qu'il va fermer la porte et en tout cas on a une diète effectivement qui est passé en dessous donc on va voir comment ça va se passer logiquement on va avoir droit à une répétition de tout à l'heure à l'iscos qui va descendre par l'escalier qui va mettre la pression alors il a raison de faire ça pourquoi parce que ça permet d'éviter ce qui arrive ce qu'en fait lui fait quand il en défend c'est à dire contrôler l'escalier du le couloir du dessous pour mettre ses c4 et ça c'est vraiment pratique il prend le map contrôle assez rapidement alors même s'il contrôle pas tout ce couloir mais au moins il met la pression et ça il ya personne qui se présentera comme un fou ici voilà et donc ça va leur permettre de pouvoir commencer à détruire facilement surtout qu'avec hache il peut faire des trousses grâce à sa munition d'infiltration sans risquer de prendre le c4 pour vous donner un exemple on va se mettre du côté de la voyant regarder vous avez vu les pas du tout à la même position donc il peut pas éliminer ou par contre il se croit il a encore raté son c est un d'être qui est pas en forme à sur les c4 il est toujours un temps de retard sur les charges posées par par les exodes bon jusqu'à maintenant ils avaient toujours réussi à bien s'en sortir on va voir si c'est le cas aussi ça m'intéresse de voir la ligne qu'à il se cause parce qu'il doit voilà il voit en dessous donc ça aussi lui permet un peu de de protéger il va s'insérer rapidement en bas en tout cas pour le moment il ya eu quelques dégâts je crois du côté des je crois que c'est tactique a dû voilà qui a perdu un peu de vie il va descendre mais voilà sur black bird même avec cette ville là vous faites encore très très mal donc c'est pas très c'est pas un drame il se cause qui commence à s'insérer en plus en profondeur attention il ya xia qui va le surveiller la joie de la part de ces jolies tête un qu'il a mis sur l'is cause parfait voilà ils sont solides dans les îles punks en défense c'est difficile de les bouger mais toute manière ils n'ont pas le choix c'est là la termite posée ici elle peut être intéressante et ben dans les deux sont morts voilà très solide les îles punks et du coup bah ils sont en difficulté totale la vie qui est descendue il en reste déjà plus qu'un exode il reste plus bas en plus c'est kalash qui fait une élimination comme sur aziel attention on va pas se déconcentrer ils sont quatre ans et pas à 24 secondes faut qu'il ramasse le diffuseur qui pose ou qu'il est tu donc je pense que voilà on va être sont très très bien les îles punks ils vont ils vont mettre ce troisième point on va pas y avoir de problème ouais bien joué de la part de ce site sans souci merci à l'inox à mathieu atome hypno pour pour vous follow on a dépassé les 800 followers bravo à vous merci beaucoup vous êtes géniaux les mecs super crazy on a vu trois équipes françaises différentes c'est bien c'est ça aussi il faut tourner un peu t'inquiète pas on les verra mais oui vous en faites par exemple comme le taux du one shooter on va vous voir ne vous en faites pas vous êtes les prochains sur la liste on l'a dit donc on verra cela arrive que des suitables participent à des compositions alors fructidor c'est très très rare pourquoi parce que l'esl a mis en place des anti-cheats et c'est le warrior en plus de samos qui en fait fait des captures d'écran donc on le voit tout de suite c'est acheter a été activé ou pas donc je te dirais pas que le risque est nul mais globalement ça se voit quand même mais bon après il ya peut-être des choses qui passent à travers mais en plus quand les matchs sont stream il ya encore moins de chances qu'ils active parce que d'une part ils ont peur tout simplement de se faire repérer et en plus de ça en plus bah nous si jamais on le voit on peut remarquer un l'est ce qui est douteux donc c'est rare honnêtement après comme on toujours on peut pas savoir mais c'est vraiment et c'est beaucoup plus rare qu'on rentre qu'est il n'y a pas de souci là dessus quoi après n'ya pas à dire les russes sont le cheat ça marche moi bien bah écrasé honnêtement tout à l'heure face aux all night ils ont failli ils étaient à un round de gagner donc il ya quand même des bonnes équipes russes mais donc effectivement faut pas non plus mettre tous les russes en même panier je pense il y en a certains qui pour qu'ils abusent comme tout mais voilà destruction de vodka par poutine d'un joué de la part de stouflex qui va du coup qui a changé un cas ils ont voulu changer de stratégie là regardez ils sont plus que deux en bas je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie qui utilisait les exos pour le coup je suis même pas convaincu du tout ça a marché très bien bah voilà raziel qui a éliminé flux alors que j'aime mettre dessus ils ont vrai le live qui cao je comprends pas la stratégie des exos ils étaient vraiment bien parti sur leur défense tout à l'heure pourquoi ils essayent de faire différence sur ce coup là il fallait qu'ils jouent sur sur leur base sur quelque chose donc il savait faire de manière sûre et puis là c'est pas le cas ça va être difficile à tenir en bas à deux mais ouais je suis assez dubitatif par ce qu'ont voulu faire les exos ben je reste convaincu que quand c'est comme ça quand on est solide en bas bas faut continuer tout en bas en plus à tactique a des difficultés puisqu'il est face à blackbird et poursuivie c'est un peu désespéré pour pour les deux il faut être obligé de laisser zpac s'infiltrer en tout cas c'est un très bon début de route de la part des des bas des zpac 5 qui ont fait pas le route parfait pour chasser directement et ça pardonne pas à ce niveau là les erreurs de stratégie comme celle ci c'est malheureux donc on va quand même voir ainsi ça c'est sur la suite ça continue ou pas mais en tout cas je suis je suis dubitatif en le c4 jolie oui bien de la part de tactique même s'il est tout seul maintenant ouais par contre il voyait rien il était après là il avait sa smoke dans les yeux après avoir pris la flash et il n'a pas vu du coup alors que ce tout flex ouais alors que ce tout flex il a vu que ça quoi dommage oui ce sera sur ubisoft fr oui oui ouais moi je vais très très bien j'espère que vous vous allez bien aussi de votre côté vous êtes nombreux en plus donc c'est parfait d'ailleurs dites moi est ce que vous pouvez maintenant choisir la qualité du stream grâce aux viewers qu'on a ou pas voir si ça fonctionne ou pas cette cisco qui m'avait dit ça mais je ne sais pas exactement des cages horaires parce que c'est les us mais t'inquiète pas bébé mais on va vous stream à la la en tout cas vous faites de la propagande de fou et vous avez intérêt à gagner en plus fort c'est si je vous serait mais que vous perdez bon en tout cas les epux qui là stratégiquement sont vraiment on va se mettre un peu sur les drones n'a pas vu drone encore sur ces parties là honnêtement ils ont ils ont l'avantage 4 2 en plus s'ils gagnent ici même si ça fait pas partie de leur passé justement ils ont gagné tout à l'heure donc oui ça déjà une manche décisive ça va être très très bas ça va être intéressant à regarder là du coup et zpunks qui font à 3-0 depuis depuis la reprise 1 depuis qu'on a re-host quoi ça va être alors attendez regarder le live qui a placé si ça lui permet d'avoir les infos notamment vers l'espé sur le drone pour voir si voilà oui c'est placé est ce qu'ils vont nous faire la même défense que tout à l'heure je suis bête là on est sur la défense des epux donc oui voilà en toute logique si ça se passe comme tout à l'heure il devrait pas l'emporter quoi que c'est vrai qui est obligé de fuir puisqu'il a été il ya blackbird qui a pré-shot puisqu'il les a vus oh il reprend son site à ça c'est pas mal ça c'est très gentil gens ce qui nous a fait de changer de place le barbelé sans prendre trop de risques mais ça peut servir et ça c'est vrai qu'on n'est pas sur des défenses qui ne sont pas en place on essaye de jouer intelligemment et c'est ça qui est très agréable chez easy punks ouais pas mal en plus à part attention à ce tout flex a dû être repéré on a entendu le saut d'un petit drone qui a dû se passer sur le côté où il ya tactique ce qui arrive attention à aux pompiers à moyen un dommage 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 il a visé un peu trop il a peu je pense que quand même tactique c'est eu de la chance parce que là il a plus beaucoup de vie attention il ya rasiel qui arrive entre tactique au tactique ce qu'a pas réussi à l'avoir et rasiel qui s'en sort plutôt bien là honnêtement ça a dû jouer à quelques centimètres près à l'attaque de tactis et en tout cas ils ont encore de nouveau nettoyé et on est bas les exailles qui sont en train qui sont en supériorité numérique au stit ce qui est remonté par là il va peut-être essayer de prendre un revers par contre il ya personne donc il les récupère à rien il ce qu'ils mettent en place ses charges comme tout à l'heure il avait réussi à tuer quelqu'un sur les lignes alors bas regarde exaille qui est encore là elle est pas mal à cette ligne acte de la part disco c'est un honnêtement qui met qui met en difficulté rue il a mis à terre parfait de la part disco ça sur exaille qui met en difficulté les les hyper que ça deux fois de suite a bien joué il a la micro ligne qu'il arrive à prendre rasiel qui est en bas qui va essayer de remonter une des d'un qui qui est dans le club de striptease qui va pouvoir revenir à tout moment mais ça va être vrai et le drône tranquillement c'est ce qui est toujours en haut qui essayent peut-être qu'ils cause leur descendre par là c'est possible c'est la raison de rester là non 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 il a il va sortir il a dû être repéré je pense qu'en toute logique on va voir ce que fait ce cause ils sont en train de se chercher en plus c'est live qu'il est mino indié tout seul il n'était pas sûr il n'était pas bien placé du tout la style il n'avait pas vu qu'ils sont c'était derrière lui maintenant il le sait mais bon il va être obligé de descendre par là moi je serai lui je descends par la toute manière il n'y a plus grand chose à risquer un façon quoi qu'il fasse il va mourir donc en avant l'habit alors bien joué de la part discos qui est venu lui fermer la porte parfait 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 merci pour le follow x dark allez donc pas mal un côté punk c'est en tout cas là on est à 4 3 c'est parfait il faut qu'ils gagnent leur défense mais bon enfin leur attaque ils ont eu ça le gagné brillamment tout à l'heure donc honnêtement c'est dommage dans les exos donc on fait une seule petite erreur qui risque de leur coûter cher sur leur défense peut-être le seul round où vraiment bas ça pardonne pas les ebooks sont beaucoup beaucoup d'expérience je vous rappelle pour la plupart c'est des anciens nitrado premier de la gamer assemblée de mars à la trimac du mois de mai ils ont fait quatrième donc ah c'est le genre d'erreur il s'appelle ça se paye cash tout de suite alors pareil on va se mettre un peu du côté des drones voir où ça va se placer tout ça on va surveiller en haut puisque c'est en haut ça permet d'avoir quand même des lignes qui sont qui sont sympathiques et après on les sauvegarde ouais normal classique on fait qu'est ce que j'ai raconté comme bêtise ah ben oui non je suis bête mais je dis n'importe quoi ils ont perdu leur défense tout à l'heure les exos donc forcément ça joue tout en bas aux flex qui est déjà à terre on bien joué de la part de xaï là qui qu'elle est récupérée à et il était un peu tard je pense ah ouais non du coup non il y a encore moyen qu'ils s'en sortent et du coup ça leur permettrait de d'atteindre les prolongations ce qui ferait franchement la meilleure chose qui pourrait arriver aux exos dans honnêtement là il faut qu'il a gagnent par contre sont déjà plus que quatre très très agressif les z-punks c'est honnêtement c'est pas c'est ça qui leur fait qu'ils sont en train de l'emporter à 4 3 et ça va être sérieux attention à là par contre on n'a pas pris là on n'a pas fait la même erreur garder stitz qui est tout de suite là il a raison il va il va empêcher il se cause de mettre son c4 comme il a pu faire tout à l'heure voilà votre réflexion de la part des z-punks qui qui l'ont joué intelligente intelligemment plutôt parce qu'ils ont joué intelligente ça veut rien dire et le drone pour essayer de repérer où ils sont placés en tout cas il a une bonne ligne site c'est peut rester tranquillement attendre que ça se présente un did qui est en train d'essayer de noyte de nettoyer regardez je vous ai dit à la différence c'est qu'il voit là il peut poser tranquillement c'est ces charges puisqu'il ya son camarade site ce qu'en bas qui couvre le fameux escalier et du coup bas les causes qui est un peu déboussolé puisque bas ça tombera pas au dessus de lui c'est le drone qui a été détruit peut-être qu'un did va se présenter en haut mais ça m'étonnerait il va plutôt la jouer sécure au joli de la part de stitz qui carusel éliminé allez ça est de plus en plus compliqué pour les z-punks je vous rappelle on est déjà sur une manche décisive allez regardez la tactiste qui n'a pas tellement le choix il est obligé de jouer avec les avec ses smokes pour tenir plus longtemps possible il n'y en reste plus il arrivera pas il aura paruse à les éliminer voilà il se prévoitable physiques caro aïe 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 pas fait par fait de la part de la part des i puck ça qui sont vraiment en train deux bas deux poussées les exodes à la faute dans leurs dernières autres franchement après on connaît le talent de live donc voilà regardez la preuve iuin il est encore capable de faire basculer à tendance mais là à les Deuxième kill c'est joli Allez allez il faut le pousser Ouais le problème c'est que face à Blackbird Bah voilà c'est compliqué il reste plus que Jager Et parfait de la part des stats Enfin des stats Des e-punks en général En tout cas bravo les exodes qui vont s'arrêter là Et bah les e-punks Qui méritent amplement leur victoire Honnêtement sur ce round là qui a été un peu plus serré Ils ont fait le boulot et sur le précédent C'était parfait quoi